Bon, toujours sur le principe de genre on est égaux, égalité, les filles elles se sont dit, bon, s'il y a des passepeurs bro, nous aussi on va faire passeport sister, je ne sais pas si c'est la solution, je ne sais pas si c'est la solution les filles, donc voilà, alors c'est ne sais pas c'est quoi passeport bro, en fait c'est simplement que les gars, vu qu'ils ne trouvent pas les femmes qui ont les qualités d'une femme aujourd'hui, enfin d'une épouse, pour être plus précis, vu que les gars ne trouvent pas là où ils sont des femmes qui ont les qualités d'une épouse, ça veut dire des femmes féminines, des femmes qui ne sont pas féministes, des femmes qui n'ont pas envie de twerker à minuit, sortir avec leurs potes, aller en soirée, faire ce qu'elles veulent, voilà, tu dois m'accepter comme je suis, voilà, masculine, enfin bon, toute la panoplie tu connais déjà, donc les gars, le raisonnement simple c'est qu'ils se sont dit, mais attendez, comment ? Ah dans les autres pays c'est pas comme ça ? Ah j'ai cru c'était le monde, ah non c'est pas comme ça dans les autres pays ? Ah d'accord, bon bah on va y aller alors, tout simplement, Ah oui, donc je confirme que non, les femmes ne sont pas comme ça dans la majorité des autres pays, c'est juste en Occident, mais sinon les femmes elles sont féminines et ça ne pose aucun soucis, bon bref, et donc du coup, elles ont dit, nous aussi on va lancer notre mouvement, voilà. Il y a quelques gars, quelques gars, qui sont venus à d'autres pays, et qui décident qu'ils veulent avoir une femme, parce que les femmes américaines, ou les femmes ne sont pas submissives, et tout ça, blablabla. Blablabla, donc quoi ? C'est la vérité ou pas ? C'est la vérité ou pas ? C'est ça, c'est ça, blablabla. Et à first I was like, ooh, ok, but then after thinking about it, I'ma be a passport sister. Oh really ? Yep, yep, I've been dating, um, off and on for about four years now, and uh, five years, and uh, this shit is for the birds. So I'ma go over there, I'm just, cause I don't want to be out here 10, 15, 20 years single, so I'm gonna go over there to Dominican Republic, or Brazil, or somewhere, and go ahead, and I'll find me a husband, someone who appreciate my American privilege, I think that... C'est quoi American privilege ? Je ne crois jamais qu'elle développe. Déjà, si jamais ça fait 5 ans que tu es sur le marché du célibat, et que tu n'aurais pas réussi à trouver le gars, tu n'as pas trouvé un gars qui a voulu te prendre, comme je ne sais pas, au moins pour une relation au long terme, c'est qu'il y a un travail à faire, je ne sais pas, je ne pense pas que ça va changer quand tu vas changer de pays. Et c'est ça, euh, la technique toujours, là, dans sa tête, elle se dit, attends, s'ils le font, et que ça marche pour eux, c'est que nous aussi, ça devrait marcher. Ben non, ça n'a rien à voir, en fait. Ça veut dire que tu n'as pas vraiment bien analysé le principe du passe-peur, bro. Les gars, ce sont toujours les mêmes. Les qualités qu'une femme recherche chez un homme, les hommes n'ont pas bougé depuis la nuit des temps. C'est les femmes qui ont changé, en tout cas en Occident. Donc, vu que vous avez changé, et que les gars ne retrouvent plus ce qu'ils recherchent chez une femme, et que de toute façon, vous n'avez pas prévu de changer, et je peux te confirmer qu'elle ne changera jamais, ce sera de pire en pire, vous voulez faire ce que vous voulez, et que les hommes doivent vous accepter comme ça. Ben non, les gars, ils ont dit, ben non, ça ne me correspond pas, c'est pas ce que j'attends d'une épouse, ou pour une relation au long terme, et donc j'irai chercher les qualités d'une épouse là où ils sont. Donc, j'irai dans d'autres pays, s'il le faut, vu que dans les autres pays, les femmes sont féminines, et elles sont toujours féminines, ben j'irai là-bas. Voilà, c'est ça le principe. Mais toi, t'es relou, tu veux faire ce que tu veux, tu veux faire boss babe, t'es masculine. Tu crois que quand tu vas aller dans d'autres pays, les hommes vont dire, ah, ça tombe bien, nous on aime, nous on aime bien ça, on aime bien toutes les femmes masculines, etc. Mais t'es sérieuse ? Justement, quand tu vas aller dans ces pays-là, c'est là où le rôle entre homme et femme, est toujours solide. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes vont dans les pays comme ça, parce qu'il y a toujours le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Il y a une distinction, c'est pas genre, c'est interchangeable comme en Occident. Donc forcément que ça ne peut pas fonctionner, Passport Sister. C'est juste du bon sens en fait. Je ne comprends pas ce qu'elle raconte quand elle dit « American Privilege ». C'est quoi ? C'est la possibilité d'avoir la green card peut-être ? En fait, et c'est pour ça, maintenant, je comprends pourquoi les meufs, des fois, elles disent « Ouais, mais vous ne vous rendez pas compte, mais en fait, les meufs des autres pays, elles se servent de vous, juste parce que vous êtes américain ou vous venez d'un pays d'Europe, elles se servent de vous, mais en fait, elles ne vous kiffent pas, etc. » Non, oui, peut-être dans ta situation à toi en tant que femme, si tu le fais, peut-être que oui. Mais en tant qu'homme, alors oui, évidemment, ça peut arriver. Ok, mais à la base, les femmes, elles cherchent un vrai homme en fait. Et si tu as travaillé un minimum sur toi, tu es bien, tu as le six-pack, tu as un travail normal, moyen, tu pourras trouver une relation et que ça se passera très bien. J'ai vu en Thaïlande le nombre de couples mixtes que j'ai vus, qui vivaient ensemble, qui ont des enfants et que tout se passe bien. Mais j'en ai vu plein parce que là-bas, même un gars moyen, il n'a pas de souci à avoir une femme et pouvoir fonder une famille. Alors, ce ne sera peut-être pas 8, 9, 10, mais en tout cas, il pourra avoir une femme moyenne et il sera content et ça va bien se passer. Puisqu'en Occident, elles ont augmenté leurs standards. En plus d'être masculine, de ne même plus avoir les qualités d'une épouse, en plus de ça, elles ont augmenté leurs standards. Attends. Attends, je comprends pourquoi elle est seule. Là, vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, quoi ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, là ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre, là ? Tu veux aller dans un pays où il n'y a pas toutes ces bêtises de féminisme et tu veux faire de façon à ce qu'un gars qui se considère réellement comme un homme, vraiment un rôle pour la femme, un rôle pour l'homme, parce que finalement, toi, tu voudrais avoir un homme traditionnel sans être une femme traditionnelle. Mais ça ne fonctionnera jamais dans n'importe quel pays. Parce que dans tous les pays, les hommes cherchent une femme traditionnelle. C'est la base. Donc là, elle croit qu'elle va aller dans un pays, elle va aller en Thaïlande et puis elle va dire aux gars en République d'Homme, elle va aller en République d'Homme. C'est marrant, elle. Elle va aller en République d'Homme et elle va dire aux gars, ouais, bon, fréquentement, il faut que tu fasses la vaisselle. Je ne sais pas dans quel monde elles vivent. Est-ce que même elles utilisent leur cerveau ? Et en plus, elles se pensent plus malignes. Ouais, donc en gros, elle est en train de dire, je vais aller prendre un gars là-bas et je vais le bétaliser. Ce qui ne va pas arriver. Si jamais tu le fais, d'une part, toi, tu ne seras pas content. Parce que tu n'auras pas de respect pour lui. Et deuxièmement, si jamais vraiment il le fait, il ne va venir que pour les papiers et il va partir. C'est aussi simple que ça. En fait, tu ne comprends pas. Pourquoi tout simplement pas comprendre qu'est-ce qu'un homme recherche à une femme et de devenir cette femme-là ? Oh, je l'ai perdu là ! Géraldine, ça va ? Pourquoi pas, en fait ? En fait, c'est ce que les hommes font. Ils deviennent l'homme que les femmes veulent avoir. Et pourquoi tu ne veux pas devenir la femme que les hommes veulent ? Et tu crois que là, tu vas le forcer à... C'est incroyable. Donc, ne t'inquiète pas, chérie Géraldine, il y a une copine à toi qui a été. Elle est un peu plus attractif que toi. Et elle a échoué lamentablement. Bien me tourner. Si tu veux que Valentin va venir à l'Université, pourquoi ne t'appuie pas ? Oui. Parce que je suis le grand-winner. C'est le numéro un. Déjà, ça commence super mal. Tu commences à faire la bosse, là. Le gars, il est avec sa famille. Tu commences à faire la bosse. Oui, mais c'est moi, grand-winner. Je ne sais pas comment on traduit ça, mais... Genre, c'est moi le provider, quoi. C'est moi qui... C'est moi qui a l'argent, quoi, en gros. C'est moi la bosse, quoi. C'est ça qu'elle dit. Non, mais là, mais... Alors, même si je comprends ce qu'elle veut dire, mais tu ne dis pas un truc comme ça à un gars. Tu ne le dis pas de cette manière-là. En plus, tu rigoles. Toi, de quoi, on est en train de parler ? Tu rigoles, tout ça. Il faudrait que je sois stupide. Le gars vient te dire, il leur aimerait que tu viennes. Tu dis que ce sera stupide, tout ça. Tu rigoles. Tu fais genre, ouais, attends, moi, je suis chaude. Ah là là, je suis un docteur. Je fais beaucoup d'argent. Il faut avoir un lifestyle de quelques dollars. Qu'est-ce que... Quoi, tu racontes, quoi. Mais attends, mais... Tout homme qui se respecte, après juste cette phrase-là qu'elle vient de dire, c'est fini. La relation, elle est finie. Sinon, ce sera... Alors, sinon, c'est un bêta de ouf. Mais de toute façon, si c'est un bêta de ouf, et que c'est un cible, ils peuvent dire, ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, d'accord. Tu veux que je choisis des galipettes ? OK, vas-y. Dans tous les cas, elle ne sera pas heureuse. Parce qu'elle n'aura aucun respect pour le gars. C'est pour ça que passeport sister, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Ça reste des hommes. Ils ont un égo, ils ont une fierté. Ils méritent toujours le respect, en fait. Et contrairement à une croyance populaire, dans les autres pays, les femmes, elles travaillent. Dans les autres pays, les femmes, elles travaillent et elles s'occupent de leur gars, en plus. Voilà. Non, mais je le dis au cas où. Et chaque gars arrive à avoir sa meuf. Un gars moyen arrive à avoir une meuf. Et chez lui, il est l'homme. La femme le respecte. Et ça, je l'ai vu dans tous les pays, pratiquement. À part en Occident. Voilà ce qu'a donné le féminisme. Putain, c'est ouf, gars. En plus, elle dit ça devant sa famille. Mais c'est impossible que le gars, il... Voilà. Un boss babe, quoi. Putain, par quoi, comment c'est chaud de... De parler comme ça, genre... Surtout pour t'embrouiller. Genre avec le translateur comme ça. Ah, c'est vraiment chaud. Surtout quand tu dois t'embrouiller. C'est vraiment relou. Attends, c'était obligé. Après ce qu'elle lui a balancé dans son visage. Après ce qu'elle lui a balancé devant toute sa famille. Elle dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu... Tu ne veux pas me voir ? Là, il me dit, mais... Les meufs, elles n'ont aucune idée de la nature de l'homme. Pourtant, c'est ça. Tout ce qu'un homme, il veut, c'est le respect. Tu peux faire tout ce que tu veux autour. Il veut le respect. C'est tout ce qu'il veut être respecté. Tu ne peux même pas être respecté chez lui. C'est incroyable. Tu lui balances que, ouais, tu gagnes beaucoup plus que lui. Et que, de toute façon, lui, il ne peut rien faire pour toi. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais là, quoi ? Lui, il était là en mode, ouais, ça va bien se passer. On peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Non. C'est pas... C'est pas bon d'amour et d'eau fraîche. Et c'est ça, le truc. C'est pour ça que Passport Sister, ça ne peut pas fonctionner. Nous, un homme, il peut aller dans un pays. La femme, même si elle n'a pas de travail, ou elle a un petit travail, on s'en fiche. Parce que nous, on n'a pas de problème à date down, comme des Américains. On n'a pas de problème à dater une femme qui n'est pas de notre niveau social ou au-dessus. On n'est pas hyper gammes. Les hommes ne sont pas... Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Si on était tous les deux hyper gammes, ça serait compliqué. Non, mais ça, c'est des meufs, quoi, avec des attitudes, gars. En plus, elle n'est pas mal. Elle est bien. Comment tu m'aimes déjà ? Ça veut dire que si tu es célibataire avec le physique que tu as, c'est vraiment que tu es relou de ouf. C'est vraiment que tu es relou de ouf. Et en plus, elle, dans sa tête, dis-toi que là, dans sa tête, elle est descendue. Tu vois ? C'est genre là, je veux être en dessous de mon niveau. C'est sûr. Dans sa tête, je veux être en dessous de mon niveau. C'est une chance pour toi. Que tu puisses me déaider. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'avait pas dû le rappeler. Elle lui jeta la figure, ses diplômes et son argent. La personne que je conçais dans ce gym, je pensais qu'il allait être différente jusqu'à ce qu'elle se volvait une relation réelle. Tu as de savoir que je suis un homme et que je suis adulte et que tu es dans mon pays. Les attitudes comme ça. Regarde, elle parle vraiment comme ça, par contre. Les blacks américains, elles parlent vraiment comme ça. Ce n'est pas genre... C'est vraiment. Je dis, j'ai vu, j'ai dété et je te dis. Elles parlent toutes comme ça. Attitude, le cou qui bouge. C'est du réel. Attitude, constamment. Attitude. Si jamais tu ne mets pas les... Tonto, c'est... Je suis l'homme dans la relation. Tu crois que tu me peux contrôler la main, et non, c'est ainsi. Donc, tu pensais parce qu'il n'avait pas d'argent, tu allais le contrôler. C'est pour ça que les meufs, en fait, elles pensent... Les meufs qui critiquent les passeports bros, c'est pour ça qu'elles pensent que les gars vont là-bas parce que les filles sont plus faciles à contrôler. Donc, elle s'est dit que moi, je vais aller et je vais faire comme eux, je vais contrôler les meufs. Mais en fait, non, chérie. Tu n'as rien compris, en fait. Tu n'as rien compris. En fait, les gars, quand ils vont dans d'autres pays, les femmes, elles sont contentes, en fait. Enfin, en tout cas, si jamais tu es en relation, je ne veux pas dire que les gars peuvent gérer toutes les meufs qu'ils veulent, mais ça veut dire tout simplement que en fait, quand ils vont là-bas, la fille, elle kiffe vraiment le gars. Je ne comprends pas. C'est pas genre... Déjà, d'une part, elles ne sont pas toutes pauvres, elles travaillent. J'ai débité des meufs architectes, avocates. Enfin, ça aussi. Donc, non. Et pourtant, elles restent féminines et elles n'ont pas d'attitude. Et toi, tu t'es dit mauvais raisonnement à tourner. En plus, tu es avocate, excuse-moi. Excuse-moi. Avocate, docteur, tu es tout, quoi. Et en plus, c'est vrai. Et je pense qu'elle n'a même pas fait attention. Ça veut dire que lui-même, il n'est même pas intéressé pour son argent ou son soi-disant, son, comment dire, américaine privilège que l'autre a dit juste avant. Parce que lui, il lui a dit de venir. Ça veut dire que s'il lui a dit de venir, c'est qu'en fait, il s'en fiche. Il préfère même venir dans son pays. Il s'en fiche de genre avoir la green card, de venir en Amérique après travailler, faire de l'oseille et envoyer de l'oseille à sa famille. Il voulait vraiment une vraie relation parce qu'elle est quand même fraîche. Mais là, il dit mais je ne peux pas. Elle m'a fait l'essai de... Elle dit mais je suis l'homme. Il ne comprend pas. Tu te rappelles, je suis un homme. Je ne sais pas. T'es masse au visage. Non, mais les gars, ça, c'est des trucs... Moi, ça me rend ouf. Moi, ça me monte au cerveau et je vois rouge. Ah, je vois rouge. Je ne peux pas. Les attitudes comme ça, je ne peux pas. Pour les dernières 6-7 mois, vous avez demandé de me demander de l'argent et j'ai essayé de vous soutenir de la meilleure façon que je peux. Dime que quantité de diner je dois te devolver et je te le vais devolver. Dime, combien tu as besoin et je te le vais devolver. Si c'est ce que vous pensez que c'est ce que c'est, je pense que vous êtes encore confusé sur le plus grand problème. En fait, tu as fait n'importe quoi. Donc, tu viens, tu tapes encore dans son ego. Donc, tu n'as toujours rien compris. Tu reviens, tu commences à dire ouais, mais l'argent, nanani, j'ai de l'argent, rien, rien, rien. Le gars, il te dit bah, vas-y, je vais te rendre ton argent et maintenant, tu dis ouais, mais en fait, tu es dans la confusion. Tu es dans la confusion, tu ne comprends pas c'est quoi le vrai problème. Le vrai problème, c'est toi. C'est ça, le vrai problème. Qui va te rendre ton argent ? Confundi le tatou, corazón, porque a pesar de que yo soy dominicano, tu piensas que yo no puedo conseguir esa cantidad de dinero. Al contrario, el dominicano trabaja muchísimo más pesado que los gringos. Ah, c'était sûr qu'il allait répondre. Gringo, ça veut dire américain. La manière qu'ils appellent les américains en Amérique latine. Attends, tu le cherches, tu le piques, tu crois qu'il ne va pas répondre ? Tu te rends compte que la meuf, en fait, elle rencontra le même problème partout dans tous les marchés parce que les hommes recherchent la même chose chez une femme et les hommes, il y a certaines choses qu'ils ne tolèrent pas et ça, c'est international. Ça ne changera pas de la même manière que les femmes aiment certaines choses chez les hommes et il y a certaines choses qu'elles n'aiment pas chez les hommes et c'est international, ça ne bougera pas. Donc, elle va rester longtemps toute seule tant qu'elle n'aura pas compris. Le gars, il ne voulait même pas, je ne sais pas si tu te rends compte, le gars, il a une opportunité. La meuf, elle est fraîche. Elle gagne bien sa vie. Il pourrait se dire, ben vas-y, au moins, vas-y, je vais prendre des papiers ou un truc comme ça. Tellement, elle est relou. Il n'a même pas envie, gars. Il a dit, tu peux aller, va seulement, va loin de moi, s'il te plaît. Donc, non, échec, faux, zéro, échec total de Passport Sisters tout simplement parce que ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Si tu ne peux pas gérer un gars, si tu es une meuf et tu ne peux pas gérer un gars dans ton pays, ce n'est pas en changeant de pays que ça ira. Parce que ça veut dire que tu n'as pas du tout les qualités d'une épouse. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as Zion, ok, ou mon étude de car. Check ça. De toute façon, c'est gratuit. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je fais les ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada